Contre la fièvre et contre la douleur, l'ibuprofène et le kétoprofène sont souvent utilisés par les Français. Pourtant, ces deux anti-inflammatoires présents dans l'Advil, le neurophène ou encore le prophéride, ne doivent pas être pris en cas d'infection. Ils risquent d'aggraver la situation. C'est le résultat d'une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils peuvent retarder la mise en œuvre des mécanismes de défense de l'organisme. Et d'autre part, ils vont masquer les signes de l'infection. Ils vont masquer la fièvre, ils vont masquer les douleurs, ils vont masquer une rougeur par exemple. Le diagnostic est alors retardé et l'infection s'aggrave. Infection de la peau, généralisée pulmonaire neurologique, elles peuvent entraîner des hospitalisations, des séquelles, voire des décès. Entre 2000 et 2018, l'Agence a noté 337 complications d'infection avec la prise d'ibuprofène. 32 patients sont décédés. La NSM recommande alors de privilégier la prise de paracétamol en cas de fièvre ou de douleur, surtout si vous êtes touché en même temps par une infection. Autre règle, ne jamais prendre deux médicaments de cette famille en même temps. Ne pas en prendre trop et pas trop longtemps, pas plus de trois jours en cas de fièvre et pas plus de cinq en cas de douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada